C'est comme ça que tu veux pour ton fils, c'est comme ça que tu veux qu'il grandisse J'ai pas de conseil à donner mais si tu veux pas qu'il glisse Regarde-le, quand il parle et coupe-le Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux Prends pas vegan T'es manipulatrice Prends pas vegan Arrête donc tes caprices Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Dimanche ça sera la fête des mères En entraînant sur Facebook, je suis tombé sur quelqu'un qui a posté cet article Qui s'appelle « Comment expliquer le véganisme aux enfants » Il a été écrit par une mère de famille qui est végane Et comme cette semaine ça sera la fête des mères dimanche Je me suis dit que je pourrais faire une vidéo sur les mères véganes Comment est-ce qu'elles élèvent leurs enfants ? Il s'agit du blog qui s'appelle « Enfants Végés » Ça dit que ce blog a été créé pour faciliter la vie aux parents de bébés et d'enfants végétariens et végétaliens Donc pour rappel, végétarien ça veut dire ni viande ni poisson Végétalien ça veut dire aucun aliment d'origine animale Donc pas de viande et pas de poisson Pas d'œuf, pas de miel, pas de lait Et le véganisme c'est à la fois le végétalisme au niveau alimentaire Et aussi le fait d'éviter les produits d'origine animale Comme les vêtements en cuir par exemple Donc voilà, ça c'était les définitions Donc on revient sur le blog Donc ça dit qu'il vise à partager des informations utiles et fiables Utiles et fiables, on verra si c'est le cas Des expériences, des recettes, des astuces et des réflexions Alors on verra le niveau des réflexions tout à l'heure Donc il s'agit d'un article écrit le 24 mai 2017 Comment expliquer le véganisme aux enfants ? On va regarder qui tient le blog Alors, page accueil présentation Il s'agit d'une mère de famille Qui avait déjà un blog avec une autre mère de famille végane Enfin ça dit pas si elle est végane ou végétarienne Elles vivent en Allemagne Enfin non maintenant elles vivent en Angleterre D'accord Euh, bah j'ai pas compris qui c'est Bon quand on lit ça, bah on voit qu'on ne sait pas d'où elle parle Qui elle est, qui... qu'est-ce qu'elle fait Bon, donc on retourne sur l'article Donc l'article Comment expliquer le véganisme aux enfants ? Donc elle commence en disant Voici une réflexion que je projetais d'écrire depuis longtemps Donc elle a pris le temps de réfléchir apparemment À propos de la manière d'expliquer ce mode de vie à ses enfants Quels mots employés vont-ils comprendre ? Que dire ou ne pas dire ? Que faire face aux frustrations ? Que faire pour qu'ils vivent au mieux ce choix ? En fait cela s'avère beaucoup moins compliqué qu'on ne le pense Bon ça on verra tout à l'heure À condition de respecter quelques points importants Vous pouvez tout à fait rendre le véganisme logique Convaincant et même attrayant pour vos enfants Donc ça sous-entend que pour les enfants Le véganisme n'est pas logique Et que ce n'est pas attrayant Donc déjà c'est pas bon signe Alors photo de délice végane Ok Pas de frustration en vue Alors Adopter le mode de vie végane Résulte généralement du refus de continuer Participer Il manque un mot Continuer participer à l'exploitation animale Oui juste l'exploitation animale Par contre l'exploitation des humains L'exploitation des enfants Un peu partout dans le monde Ça c'est pas le souci du mode de vie végane La plupart des véganes le sont devenus à l'âge adulte Suite à une soudaine prise de conscience Ah Ça ne dit pas Qu'est-ce qui peut causer Ces soudaines prises de conscience Donc on fera des recherches Un autre jour Dans une prochaine vidéo On verra quelles sont les causes De soudaines prises de conscience Qui font que des gens deviennent véganes Mais il y a aussi des personnes Qui sont véganes depuis l'enfance Et des parents qui prennent la décision D'élever leurs enfants Sans produits animaux Parfois dès la naissance Comment faire pour que les enfants comprennent Et vivent au mieux ce choix ? Alors premier paragraphe Avec un bébé Au début avec un bébé Les choses sont relativement simples Évidemment que c'est simple Puisque c'est un bébé Alors sur le plan alimentaire D'accord Bon je ne suis pas pédiatre Donc les nourrissons Je n'ai pas fait de recherche dessus Donc sur le plan alimentaire Je ne dirais rien Et alors évidemment Le bébé est trop petit encore Pour s'interroger Et il mange ce qu'on lui offre Donc du coup C'est tranquille Il n'y a rien à expliquer au bébé Puisqu'il n'est pas encore En capacité de discuter Les premiers mois Les principales difficultés Sont donc de répondre Aux questions Ou objections de l'entourage D'où l'importance De bien s'informer Ainsi que de trouver Si besoin Une nounou Ou une crèche Acceptant les repas végétaliens Bon jusque là je suis d'accord Dans l'absolu Tu peux prendre une décision Par toi même Voir que ton entourage N'est pas d'accord Et avoir des arguments Pour défendre ton choix Donc là dans ce paragraphe Il n'y a rien de choquant A part que Au lieu d'élever tes enfants Normalement Tu préfères S'embrouiller avec ta famille Chacun son truc Paragraphe suivant Les premières questions Des 1 ou 2 ans Cependant L'enfant va s'apercevoir Qu'il y a des aliments Que les autres mangent Et pas sa famille Il suffit alors De lui expliquer simplement C'est notre choix De ne pas manger d'animaux Nous ne voulons pas Leur faire bobo Personnellement Cet argument a suffit Pour mes deux fils Cela est tellement logique Pour de jeunes enfants Non encore conditionnés A trouver normal De manger l'animal Qu'on les invite A trouver mignons Dans les livres Inutile de préparer Un cours théorique Sur le sujet Au fur et à mesure Des questions Passage devant une boucherie Assiette des autres Vous répondrez en termes simples Vous voir assumer Votre choix avec confiance Et détermination Aidera l'enfant A se l'approprier aussi Alors le mot important La phrase importante C'est l'expression Non encore conditionnée Donc pour cette mère végane Manger de la viande Et du fromage Et des oeufs Pour elle C'est le fruit D'un conditionnement Au lieu de trouver ça normal Elle pense que Quelqu'un Ou un groupe de personnes Ont mis en place Un conditionnement mondial Pour qu'on trouve tous normal De manger De la viande Et des oeufs Et du fromage Alors que non C'est juste que c'est normal Donc pour elle Pour cette mère Qui a écrit cet article Il faut que les parents Interviennent Donc pour conditionner L'enfant A adopter le véganisme Voilà pour eux C'est une question De conditionnement C'est pas une question D'éducation C'est une question De conditionnement Pour elle Et après les véganes Se demandent pourquoi On les considère Comme des extrémistes Autre chose importante Les questions des enfants Ça va être à quel moment D'après l'article Les questions des enfants Ça va être à chaque passage Devant une boucherie Ça va être à chaque fois Que l'enfant voit Les assiettes des autres Donc est-ce que vous vous rendez compte De la vie Que va passer cet enfant À chaque fois qu'il passe Devant une boucherie Il imaginera L'animal À qui on a fait bobo Comme l'a dit sa mère Est-ce que vous imaginez L'état mental De l'enfant Qui va réfléchir à ça À chaque fois Qu'il passera devant une boucherie Et à chaque fois Qu'il verra les assiettes des autres À chaque fois Qu'il passera devant Une terrasse de restaurant À chaque fois Qu'il verra des publicités Pour des burgers Pour des produits Qui contiennent de la viande À chaque fois Cet enfant D'un ou deux ans Dès un ou deux ans Il se posera des questions Sur les animaux Qui ont été tués Pour qu'on les mange Est-ce que c'est une façon D'élever un enfant De lui faire poser Ce genre de questions À l'âge de un ou deux ans Sachant que l'enfant On ne peut pas deviner À l'avance Comment il va réagir Paragraphe suivant Pour les enfants plus grands Comprendre et s'identifier À partir de 3-4 ans Les enfants auront Davantage de questions Afin de vous aider À leur répondre De manière adaptée À leur âge Vous pouvez avoir recours À des livres Comme ceux de Ruby Ross Rott Ou à Vega Tralala Le court dessin animé Plein de douceur Réalisé par Maman Carotte Euh... Bon, je vais cliquer Pour voir On va regarder ça ensemble La viande La viande C'est cet aliment Riche en fer En protéines Et vitamines B Mais d'où vient-elle ? Mais d'où vient-elle ? Demandons par exemple À cette demoiselle Madame Vache Ne craignez rien C'est juste pour expliquer Il est temps Pour nos bambins De connaître la vérité La viande La viande n'est pas qu'un aliment C'est avant tout un animal Qui aurait préféré sûrement Éviter tout ce mal Retrouver le soleil Sentir l'air frais Et le vent Avec ses enfants Et ses amis Pêtre tranquillement Mais non Adieu la liberté Tu es privé De ton bébé Les mangeurs de viande Ont décidé Qu'à l'abattoir Tu seras envoyé Écoute mon enfant Il faut que tu saches Qu'il existe un moyen D'aider cette vache Nous permettrons À cette maman De retrouver son bébé En remplaçant Tous ensemble La viande et le lait Par les super aliments Végés Lentilles Haricots Fèves et cacao Raisins et abricots secs Épinards et noisettes Ils sont pleins Ils sont nombreux Tout le monde ira bien mieux Les vaches Les cochons Les poules Et les moutons Sans oublier Tous les poissons Et autres animaux Ont besoin D'être écoutés Merci de les aider À obtenir Leur liberté Donc voilà C'est un très bon condensé De toutes les bêtises Véganes Du prosélytisme Végane Il n'y a pas d'autre mot C'est vraiment un condensé C'est-à-dire qu'il projette Des sentiments humains Sur des animaux Ils projettent Un comportement humain Chez des animaux Ils comportent Les regards Le fait de pleurer Non un animal Ne pleure pas Ils utilisent le mot Maman Pour parler d'une vache Si on prend La façon dont fonctionne Chaque espèce animale Franchement On ne peut pas comparer Avec les rapports humains C'est pas possible Il faut vraiment être idiot Et manipulateur Pour dire ça Ah oui Il y a l'image en dessous aussi Avec le bétail Qui dit merci Donc pareil Les vegans Font parler les animaux Bah non Les animaux Ça ne parle pas Le bétail Ça ne parle pas Ça n'utilise pas De mots pour parler Ah oui Non Il y a encore autre chose C'est qu'évidemment Au niveau alimentaire Ce qu'ils ont proposé Dans la vidéo Pour remplacer la viande C'est des aliments Qui ne compensent pas du tout Le fait de retirer La viande et le fromage Tout ce qui est légumes secs L'avocat Tout ça Ça ne remplace pas la viande Il y a trois fois moins de protéines Une fois que c'est cuit Il y a trois fois moins de protéines Il n'y a pas de vitamine B12 Donc ça Ça apparemment La vidéo n'en parle pas Des compléments alimentaires Donc c'est vraiment C'est vraiment un condensé De manipulation Pour mentir aux enfants Ça ment aux enfants Et donc l'enfant aura un rapport Qui n'est pas normal Avec les animaux en dessous Comme le mouton Le poulet La vache Le cochon Le poisson L'enfant aura un rapport Qui n'est pas normal Et donc imaginez le pauvre enfant Qui à chaque fois Qu'il verra un steak à la télé Bah il imaginera Il imaginera Bah quelqu'un Il imaginera quelqu'un de Enfin un morceau D'être humain quoi en fait Donc est-ce que c'est ça Que les vegans veulent Pour les enfants ? Est-ce que vous pensez Que c'est une bonne façon D'éduquer les enfants ? C'est-à-dire que les enfants Bah on fait attention A ce qu'ils ne voient pas De personnes mortes Dans les médias Dans les films Bah non Le vegan lui Il veut que A chaque fois que son enfant Voit un steak Bah il veut que L'enfant s'imagine La vache Qui dit merci La vache qui parle La vache qui s'appelle Maman dans la vidéo Pour la vache qui a un veau Ils vont dire Maman vache Par contre dans la nature Quand certaines femelles Mangent leurs petits Dans la nature Bah il y a des femelles Animales Qui mangent leurs petits Bah là d'un coup Le vegan ne dira pas Que c'est une maman Puisqu'elle mange son petit Donc c'est bizarre Les vegans Traitent différemment Le bétail Des animaux sauvages Qui mangent leurs petits Donc en fait Bah ils sont comme nous En fait Ils traitent Les vegans Les vegans sont comme nous C'est-à-dire Qu'ils traitent différemment Le bétail qu'on mange Des animaux sauvages Qui mangent leurs petits Donc ça c'était Vegatralala Donc le court-métrage Pour bien conditionner les enfants Avec ces informations Les enfants vont commencer À être capables De répondre eux-mêmes Aux questions Sur leur mode de vie Bah non non La vidéo qu'on vient de voir Ne répond pas du tout Aux questions Sur leur mode de vie À cet âge Ils ont un fort besoin D'identification Il est alors bon Si cela est possible De se mettre en contact Avec d'autres familles Veganes Afin que les enfants S'aperçoivent Qu'ils ne sont pas seuls Se fassent aussi des amis Ayant les mêmes valeurs Oui donc à cet âge Ils ont un fort besoin D'identification Et donc du coup Bah ça contredit Ce qui est marqué Juste avant Puisque l'enfant Est censé être capable De commencer à répondre Lui-même Aux questions Sur leur mode de vie Et juste après Ils disent Ah bah non En fait L'enfant Il ne peut pas Il ne peut pas Choisir tout seul D'être vegan Donc il faut lui montrer Qu'il y a d'autres familles Veganes Donc ce n'est pas très logique Tout ça Pour se sentir fort Confiant dans leurs différences Voir fier d'elle Les enfants vegans Ont également besoin De modèles Auxquels s'identifier Ce qui peut alors Être fourni par des livres Ou des dessins animés Dans lesquels Les petits héros Ne mangent pas de viande Et sont acceptés ainsi Ou encore Sauf des animaux Bon bah à un moment Il faut savoir Soit l'enfant Est capable de comprendre Le film qu'on vient de voir C'est à dire La vache Qui est tuée Pour donner un steak C'est pas bien Et à ce moment là Il n'a pas besoin de modèle Soit il a besoin de modèle Parce que L'enfant n'est pas capable De comprendre Tout seul Que manger un steak C'est mal Il faut être logique Donc je veux dire Si l'enfant Lui-même tout seul Il ne peut pas comprendre Et si sa mère vegan Enfin sa mère Ou ses parents vegan Si ses parents Et lui-même A eux trois Ils n'arrivent pas A faire en sorte Que l'enfant comprenne Que être vegan C'est bien Bah c'est qu'il y a un problème Quelque part Et donc les enfants vegans Apparemment ils ont besoin De personnages de fiction C'est à dire De gens qui n'existent pas Et donc un personnage de fiction Tu peux lui faire dire Lui faire faire Tout ce que tu veux Si tu veux un personnage De fiction vegan Qui n'a aucune carence Bah tu écris Qu'il n'a aucune carence Alors que dans la réalité Bah il y a plus de risque De faire des carences Quand on est vegan Si tu veux un personnage De fiction vegan Qui a plein d'amis Vegan Bah tu peux créer Un personnage de fiction vegan Qui a plein d'amis vegan Mais dans la réalité Ça m'étonnerait Que ça existe Ensuite l'article dit Ayez confiance en vos enfants Ils ont la capacité De grandir différents Et même d'en tirer Des bénéfices Comme la volonté La confiance en soi renforcée L'ouverture d'esprit A cet âge Jouer à manger de la viande Ou à tuer des animaux Est normal Et leur permet de comprendre Par le jeu Ce qui les préoccupe Si cela arrive Laissez les faire Sans jugement Alors les enfants Ont la capacité De grandir différents Je sais pas vous Mais dans nos souvenirs d'école En tout cas dans les miens Il valait mieux Pas grandir différent Si t'as le choix Entre être comme tout le monde Et avoir une différence Franchement quand t'es enfant Tu préfères être comme tout le monde Mais bon ça Pour la mère vegan Ça a pas l'air De lui poser problème De lui créer Une différence Qui est inutile Je rappelle Que le veganisme C'est une différence inutile Il n'y a aucun intérêt A être vegan Il n'y a aucune valeur A être vegan Être vegan N'est pas une qualité C'est juste un truc Que tu t'imposes à toi-même Et que tu imposes A tes enfants Pour rien Alors retenez bien Alors retenez bien Que d'après elle Le veganisme C'est censé donner A l'enfant Une volonté Une confiance en soi Renforcée Et une ouverture d'esprit On verra plus tard Si ça se confirme A cet âge Jouer à manger de la viande Ou à tuer des animaux Est normal Si cela arrive Laissez-les faire Sans jugement Donc ça Ça sous-entend Qu'un parent vegan Aurait peut-être envie De juger son enfant Qui joue à manger de la viande A faire semblant De manger de la viande Ou à faire semblant De tuer des animaux D'ailleurs c'est bizarre Tout à l'heure Ça parlait d'ouverture d'esprit Voilà pour aujourd'hui Vous aurez la suite De la vidéo Durant le week-end De la fête des mers